Personnellement, je pars dans l'optique d'apprendre une langue, d'améliorer mon anglais. Personnellement, l'avion, ça ne me fait pas peur. Ensuite, je pense que ça va être une bonne expérience parce qu'on va apprendre beaucoup de choses. Pas d'angoisse, je n'ai pas peur de prendre l'avion. En gros, moi ce que j'attends de la Pologne, c'est de découvrir un autre pays, améliorer ma langue en anglais, pouvoir travailler et avoir de l'expérience. Moi, ce qui m'inquiète, c'est la peur de l'avion et puis la langue. Moi, je suis un peu stressé de prendre l'avion parce que je n'ai jamais pris. Alors moi, je n'avais pas du tout peur parce que je suis déjà partie en Irlande. Donc du coup, je sais déjà comment ça se passe l'avion. Moi, je veux aller là-bas pour découvrir un autre pays. Je suis confiant du fait que les terminales ont déjà expliqué ce qu'ils avaient fait. Et puis savoir être un petit peu autonome parce que pendant un mois, on va être trois semaines, un mois. On va être sans parents, sans rien. Du coup, ça va nous permettre de se gérer et puis d'apprendre mieux déjà à se connaître nous-mêmes, comment on est, quand on est seul. Ça va améliorer nos compétences à l'anglais. Je ne stresse pas l'avion, mais je ne l'ai jamais pris. Moi, ce que j'attends de la Pologne, c'est de pouvoir découvrir un autre univers de travail que celui de la France et améliorer mes capacités d'anglais. Par contre, je suis content de partir en Pologne car je n'ai jamais été dans d'autres pays. Et puis j'ai bien envie de découvrir d'autres matériels et tout dans l'exploitation. Et pour moi, j'ai quand même un peu peur de prendre l'avion parce que je ne l'ai jamais pris. Et puis améliorer l'anglais. Parce que ça a été une expérience vachement enrichissante. Le stage, ça va permettre de découvrir d'autres cultures. Je ne m'inquiète pas pour moi, tout ce qui est logement et tout. Je ne m'inquiète pour lui, il ne sait même pas faire un plat de pâtes. Moi, je pense que ça va être bien, je n'appréhende pas trop l'avion. C'est se comprendre avec les maîtres de stage, j'ai peur qu'on ne puisse pas trop se comprendre. Mais je n'ai jamais pris l'avion, alors je serai un peu stressé. Et mes appréhensions, c'est l'avion. Ça ne va pas être les mêmes horaires, rien que pour manger. On va découvrir aussi une nouvelle nourriture. De mieux parler anglais aussi. Savoir se débrouiller seul. Parler polonais, ça va être un peu difficile, je pense. Et puis mon appréhension, c'est aussi l'avion et puis voir comment aussi je me débrouille en appart. La première fois que je vais travailler avec les chevaux, c'est la première fois que je vais prendre l'avion. Et de devenir plus autonome. Je ne sais pas si on va se comprendre. Aller au travail tout seul, faire à manger, faire les machines. Le ménage. Oui. Le côté de gérer son budget pour faire les courses. Ça va nous apprendre à économiser ou pas. Se lever tout seul aussi. Gérer son argent. J'ai peur de ne pas monter dans ce taillon parce que je n'ai jamais pris l'avion de ma vie. Et de goûter de trois spécialités locales. Pour Alice, bien sûr, très très bien. On est vraiment très contents. Parce qu'Alice, c'est une fille très gentille, bien élevée. Elle écoute, elle ne discute jamais. Ça nous change même, travailler avec des gens qui sont toujours contents de faire quelque chose et qui ont des marches de nous aider. Donc Alice, elle nous écrit des mails en français. Elle essaye d'écrire en anglais. En anglais aussi, bien sûr. Elle est venue, elle nous a aidé à dresser le restaurant parce qu'il y a des employés qui ne sont pas venus. Elle est au petit déjeuner, donc elle prépare le café, dès qu'on manque un peu de produits, elle signale que voilà, dans la cuisine, qu'il n'y a pas de saucisses, qu'il n'y a pas de oeufs. Donc, on l'a même envoyé faire des photocopies. Vraiment bien. Dans une imprimerie polonaise, toute seule, elle est revenue avec les photocopies en question. On voit aussi la différence parce que ce n'est pas notre premier stagiaire, donc on voit des jeunes qui arrivent comme ça, qui sont vraiment intéressés. Ils ont la volonté de faire quelque chose, d'évoluer, ou on ne comprend pas pourquoi ils sont là. La même partie, on a deux fois avec notre patron à faire les courses, dans l'équivalent en France. Le métro. C'est le métro. Voilà, donc on fait les petits achats avec notre patron aussi. Elle est venue partout en fait, et partout elle est, ça se passe bien. Bon. Sous-titrage MFP. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage MFP. Globalement, une expérience très positive avec les stagiaires. Bien que la communication ne soit pas forcément facile avec les ouvriers, sachant que les ouvriers ne parlent plus de vos données, il faut quand même trouver des solutions pour comprendre les consignes et s'intégrer dans la journée de travail, donc en participant aux tâches et en effectuant ce qu'on leur répondait. C'est parti. C'est parti. Au niveau du sérieux et d'assiduité, c'est également très très positif. C'est parti. On voit déjà, je pense que c'est assez clair qu'ils sont déjà dans le milieu professionnel, en tout cas en alternance, parce qu'il y a des réflexes qui sont là. un peu, c'est parti pour les autres, c'est important. Donc, ça va être important pour les séduité. Enfin, ça va être important pour les questions, de bien comprendre les dossiers, de bien comprendre les dossiers, de le poser la question. Il y a des choses qu'on ne peut pas été mises. Voilà. Un peu de sérieux pour le professionnalisme. Encore des choses à améliorer, mais globalement, voilà, très belle expérience. et l'avenir s'ouvre à eux s'ils continuent à être aussi sérieux dans leur profession. On a trouvé nos marques, ça va. C'est le début, on ne sait pas trop, on ne sait pas ce qu'il faut faire. On est un peu sur la réserve, puis après, petit à petit, on se détend, puis ça va. Puis après, on connaît les mètres de songe, donc ça va aussi. On les cerne un peu, on voit comment ils sont, donc ça va. C'est dommage qu'on part de la main, quoi. C'est pas assez long. Ouais. Enfin, moi, je suis bien là, donc... C'est juste dommage, ouais, de partir maintenant. Puis après, ce qu'on mangeait, c'était des trucs de spique de chez eux. On ne savait pas trop ce qu'on mangeait, mais c'était super bon quand même. Du coup, on a vraiment apprécié. Voilà. On s'est pas ennuyeux. Non, on s'est pas ennuyeux du tout. Il y avait toujours quelque chose à faire, voilà. C'est une en trois fois, c'était super bon. Potrafis zadovoler, zadania, 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 zadania... Je suis, jak tu m'as dit, zadovolona? Compte. Compte. Hum. Ben, moi, j'ai aimé travailler dans la restauration, même si c'est pas un métier que je connais spécialement. Ça a été vachement dur niveau langue au début. Après, j'ai l'impression d'avoir appris quelque chose sur les recettes et tout en anglais. Prêt. Et puis, sinon, c'était une bonne expérience. Et l'olive, c'est délicaté. L'olive, c'est délicaté. L'olive, c'est délicaté. Pour vous. Lady first. Toujours. Ah ouais, ouais, ok. Donc, tu t'escuses. Excusez-moi. Velouté florentine se compose d'oignons, d'épinards, d'asperges vertes, avec du pain d'épices fait maison, ainsi qu'un filet d'huile d'olive délicaté. Et, ce thé, bon appétit. Bon appétit. Pour moi, le travail ici, c'est déjà une bonne expérience professionnelle parce que trois semaines dans un pays étranger, il n'y a pas tout le monde qui a la chance de pouvoir faire ça. C'est gratuit, donc c'est pas tout le monde qui a une chance, c'est cette opportunité-là. En anglais, j'étais pas très très fort. On avait quelques bases, je me débrouillais. Et là, je pense que ça a renforcé un petit peu mes bases. Et puis, même si la restauration, c'est pas mon souhait numéro un que je veux faire plus tard, ça reste un bon milieu de travail et puis le chef était plutôt cool. Ils ont bien bossé, c'est un peu difficile pour eux, je pense, pour le début, mais je pense qu'ils ont fait un peu d'efforts. Voilà, ces trois semaines, c'est trop court. Non, c'est pas mal. Moi, j'ai vu pire. C'est un bon boulot. C'est un bon boulot. C'est un bon boulot. C'est un bon boulot. Je suis très content qu'il s'agit de vos élèves. Ils ont travaillé ici deux semaines, trois semaines, excusez-moi, trois semaines. Je regrette seulement qu'elle parle seulement en français parce que je préférais quand même comme le propriétaire de la petite France qui travaille avec la clientèle. Mais le problème un tout petit peu que l'anglais n'est pas très 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 courant, mais sauf ça je suis très content, ils sont des filles très gentilles avec le contact, très très bon contact avec les personnes. Et j'espère aussi qu'elles sont contents aussi de faire des stages. Tous les étudiants sont travailleurs. Ils ne rechignent devant aucune tâche. A chaque fois que nous avons besoin d'eux, ils anticipent. Donc nous n'avons pas besoin de leur dire à chaque fois ce qu'ils doivent faire, ce qui est un gros plus. Nous sommes très contents de leur travail. Ils ne sont jamais en retard. Ils sont très respectueux. Nous sommes vraiment très heureux de les avoir reçus pour effectuer un stage. Les personnes qui nous ont accueillies sont très agréables. Il nous facilite la tâche en parlant très bien d'anglais avec nous et en nous expliquant plusieurs fois. Le travail n'est pas très compliqué pour l'instant parce qu'on ne sert pas beaucoup pour les clients comme on vient d'arriver. On aide surtout pour tous les nettoyages du restaurant et nettoyages de la vaisselle. Mais ça reste très sacré à point de travail. Et n'oubliez pas qu'apprendre l'anglais est très important pour que vous alliez tout le monde parmi eux, même si ce n'est qu'un tout petit peu. Cela vous donne un gros avantage pour pouvoir communiquer et simplifier la vie. Et cela ouvre de nouvelles perspectives. Merci. Je suis très content du travail de ces jeunes venus chez nous, dans notre pays, pour acquérir l'expérience dans notre modeste ferme. Ils sont ambitieux et engagés dans leurs tâches. Ils savent plein de choses et les exécutent de façon professionnelle. FLO est un bon conducteur de tracteur. Il deviendra un bon agriculteur. Ils sont tous aimables, ordonnés, prenant soin d'eux-mêmes et de la maison. On a enlevé les briques qui restaient à la pioche et au tracteur. Et puis, après, on a l'étoilé. Et voilà. Après, on a changé les dents, les roulements, les petits bichets. Quant à Chloé, c'était maman droite, prête à m'aider. Et malgré les incompréhensions, elle devinait d'avance mes pensées. On cuisinait ensemble et elle m'aidait avec les chèvres. Je suis très contente. Merci pour cet échange. Et dans le secteur, vraiment. J'en suis très heureux. Donc, merci beaucoup pour votre travail. Une chèvre à la main. Un peu dur, mais ça va. Vous êtes prêts à revenir ? Oui, moi j'aimerais. En vacances. Au départ, prendre l'avion. On se stresse un peu, mais j'ai bien aimé. Le stage, c'était compliqué au niveau de la langue. Et la ville, j'ai adoré parce que ce n'est pas des villes comme chez nous. Moi, je n'ai pas du tout stressé pour l'avion. Ça s'est bien passé. La ville, c'est magnifique. J'ai adoré. Il y avait le grand parc. Il y a les tramways. C'est pratique quand on veut se déplacer. Et le stage, c'était très bien. L'anglais, ça a été. On a eu quelques problèmes au niveau d'avion et tout, le retard et tout. La professeure nous a montré les appartements des garçons et des filles. Donc ensuite, elle nous a donné l'argent. Après ça, on a déjà fallu faire les courses. C'était un peu me galer. Pour la monnaie et tout, au début, on ne savait pas trop comment s'y prendre. C'était une bonne expérience. On a aussi à se gérer au niveau de la nourriture, la cuisine, les visites, l'argent. Moi, j'ai bien aimé parce que les maîtres de stage, ils étaient super cool et puis accueillants et souriants. Et si c'était à refaire, je le referais. J'ai trouvé que c'était trop court, surtout en stage. Parce qu'au bout de trois semaines, on commence juste à connaître un peu la exploitation et qu'il faut dire paris. Et j'ai retourné certainement dans deux ou trois ans. Parce que ça m'a permis d'améliorer mon anglais, d'être autonome. C'était intéressant par rapport à notre autonomie, pour apprendre à se débrouiller. Et si je devais retourner dans un autre pays ou autre, je n'hésiterais pas du tout et je n'avais pas vraiment envie de rentrer. Parce que la famille nous a très vite acceptés, à se mettre dans l'ambiance. Mais mon seul regret, c'est de ne pas rester à son besoin avec la famille. J'aurais bien voulu rester une, deux, trois semaines, voire plus avec la famille. Je n'avais jamais été en Pologne, je n'avais jamais pris l'avion, mais ça ne m'a pas fait trop peur. Et j'ai adoré la famille car ils étaient super sympas, on rigolait bien. Et puis la conversation, ils parlaient anglais, les enfants, donc c'était génial. Moi j'ai bien aimé le voyage en Erasmus, ça m'a permis d'évoluer dans mon anglais. Aussi de découvrir d'autres méthodes de travail dans un autre pays. Et puis de pouvoir apprendre à être en autonomie et pouvoir faire à manger sans demander aux autres. Pour prendre le tram au début, j'avais peur, parce que je ne savais pas quelles lignes prendre. Du coup, ma partenaire, c'était super simple, c'était juste en bas de l'appart. Ma patronne, elle parlait français, du coup c'était facile pour moi. Et après, la vie commune, c'était parfois compliqué, parce qu'on était tout le temps les uns sur les autres, mais ça a été. Alors, en Pologne, on a visité beaucoup de choses. On a rencontré des gens avec qui travailler, ils étaient très aimables. Et je pense qu'on y retournera un jour. Ouais, ben, il y avait de jolies choses à explorer, comme la mine de sel ou Auschwitz, et puis la ville souterraine. Et ouais, si c'était à refaire, j'y referais volontiers. En stage, là-bas, ils étaient super sympas, ils nous sont bien accueillis, on rigolait bien avec eux. Mais c'était un peu trop court. Et on mangeait bien aussi, même trop. Et on a aussi aimé à bien y retourner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada